Le chef d'état-major de l'ANP a réitéré la position de l'institution militaire quant au déroulement du scrutin présidentiel à la date annoncée par le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah. Les présidentielles auront lieu comme prévu le 12 décembre a-t-il, ainsi, affirmé dans son allocution en promettant que l'ANP accompagnera le peuple jusqu'aux élections présidentielles. Ahmed Ngaïn Salah a loué le degré de conscience élevé atteint par la jeunesse affirmant que cette dernière est déterminée à aller vers les élections. En effet, la confirmation de la date de l'élection par le patron de l'armée vient lever tout équivoque quant à une possibilité de la non-tenue du rendez-vous électoral, compte tenu de la situation politique, marquée par l'opposition d'une large frange de la société. Le vice-ministre de la Défense nationale a fait un clin d'œil à la jeunesse, estimant qu'elle atteint un degré très élevé de prise de conscience et elle est décidée à aller voter en masse. Réitérant le soutien et l'accompagnement indéfectible de l'armée à l'autorité nationale indépendante des élections Annie, le vice-ministre de la Défense nationale a affirmé que celle-ci a trouvé, trouve et trouvera tous les soutiens nécessaires auprès des institutions de l'État. En parlant de l'Aïssaba, il dira qu'avec ses relais elle est habituée à la provocation politique, relevant aussi le fait que des voix discordantes utilisent des relais médiatiques malveillants pour semer le doute. Se projetant vers la presse scrutin, Ahmed Ngaït Salah a rappelé que le président élu bâtira le nouvel État national.